Je m'appelle, comme a annoncé, Ronny Temmermans. Dans la vie normale, je suis directeur de la société Xenet. C'est un intégrateur belge depuis 15 ans. Mais aujourd'hui, je suis l'ambassadeur de la banque BNP Paribas Fortis, la branche belge du géant BNP Paribas, le géant bancaire. Et la banque a décidé de créer un nouveau siège social, un grand bâtiment de classe, il y a 10 ans. Et la banque a décidé de choisir Alfresco comme solution pour maîtriser les flux documentaires nécessaires à coordonner les activités de tous les contractants et sous-contractants de ce projet. Parce que la construction d'un nouveau siège social à la taille de la banque est quand même un travail d'un consortium et pas d'une entreprise spécifique. Je vais rapidement ici passer aux slides qui sont les plus importants. Comme j'ai expliqué, la banque décide de construire un nouveau siège social à Bruxelles. Ça s'appelle Montagne du Parc. Montagne du Parc, c'est un quartier à Bruxelles. Et le nouveau siège social se trouve juste en face de l'ancien siège social, qui était aussi assez bel et beau, je pense, qui se trouvait à la rue royale à Bruxelles, mais qui ne correspondait plus aux normes modernes d'énergie, télécommunication, ergonomie, de travail pour les collaborateurs de la banque. Donc, elle a décidé de construire un nouveau siège social et il fallait coordonner la documentation, la communication, l'information entre tous les contractants et sous-contractants. On a choisi Alfresco et on a implémenté un système pour maîtriser tous ces flux. Qu'est-ce qui est important ? C'est très important d'avoir la version actualisée et approuvée à disposition de tout le monde. Ça, c'est l'objectif du système et ce n'est pas simple parce qu'Alfresco, qui a été choisi, un bon choix, a quand même certaines limitations en termes de, par exemple, travailler avec des working copies. Si vous faites un working copy, vous allez bloquer dans un certain sens le parallélisme des processus et ça, on a résolu en utilisant Alfresco pour la banque. Ça, c'est une vue assez basique. Je pense que peut-être pas tout le monde connaît Alfresco. Il y a aussi des amis d'Island, de Nuxeo et d'autres, mais c'est une structure d'arborescence assez classique. On a MDP, ce qui est bien sûr Montagne du Parc, et on a cinq répertoires, Common Contractors, Reporting et autres. Et ça, c'est la vue en chair qui correspond aux besoins des utilisateurs. Des types de documents, donc on a deux choses. Quand on fait un nouveau système de gestion documentaire, on a d'un côté des types de documents avec les données, les métadonnées, mais de l'autre côté, on a aussi les processus. Les processus qui dirigent le changement d'état d'un document. Donc, on a trois types de documents. Deux types moins importants, les documents administratifs et les documents communs. Mais les documents qui sont importants, ce sont les documents techniques. Les documents techniques décrivent l'état technique de l'avancement des travaux pour la construction du bâtiment Montagne du Parc. Et comme vous voyez, il y a aussi pas mal de sous-types. On ne va pas expliquer la nature de tous ces sous-types. Ça correspond au métier de la banque et des parties de construction. Un document important, c'est une configuration quand même assez complexe. Un document important, c'est un observation note, une note d'observation. Donc, quand un document est révisionné, donc une nouvelle version est créée, les différents intervenants communiquent à travers observation notes entre eux. Donc, on a un nombre de révisions en flux, à la fois, pas juste une révision, un nombre de révisions de documents. Et pour contrôler ces flux, on va créer des observation notes. Et pour encore complexifier un peu, vous pouvez attacher des annexes aux observation notes si nécessaire. Donc, vous pouvez déjà vous imaginer, je pense, qu'on dépasse un peu l'utilisation classique d'un alfresco dans un cas collaboratif. On parle vraiment de supporter le métier, le métier avec des exigences de vitesse, de parallélisme en termes de la coordination d'informations. Les processus, pas très complexes, quelques processus assez simples, action and review, et deux processus d'approbation, approval. Les processus d'approbation servent, bien sûr, à coordonner le changement d'état dans un document. Bon, ça, c'est un inbox classique, c'est cher, c'est pas l'interface la plus moderne, mais elle convient aux besoins du client et de tous ses partenaires. Bon, pour vous illustrer le processus le plus complexe exécuté à la banque, donc, tous les intervenants, tous les partenaires peuvent proposer des changements, des révisions. Ces révisions sont prises dans un workflow, start approval. Il y a deux branches en parallèle, donc les différents intervenants, le project management team, le project construction team, et les deux sous-contractants les plus importants, SECO et AIB, peuvent tous créer ce qu'on appelle, ce qu'on a vu, des observation notes. Donc, une nouvelle version est lancée. Les différents intervenants, partenaires, peuvent créer des observation notes et tout ce flux est géré en alfresco. Ce qui est très important, parce que ça devient assez complexe à tenir une vue globale sur quel est l'état des documents et quel est l'état de construction de ce bâtiment, on va créer chaque jour des rapports, des rapports techniques, qui donnent une image très claire à quels documents sont actuels, sont approuvés pour le moment. Donc, cette liste est utilisée par le project management office, donc M. Paul Janssen, qui s'excuse, et Mme Christine Merckx. Ces deux-là coordinent, au nom de la banque, toute la gestion documentaire. Et ceux utilisent ces rapports à corriger les sous-contractants et à diriger le processus de changement de version. La gestion des versions, comme je l'ai dit, c'est atypique. Ce n'est pas une working copy en alfresco, parce que ça bloque le parallélisme. Ce qui est possible à partir d'un document technique, c'est de créer multiples versions, multiples révisions à la fois, et qui peuvent avoir un code, comme vous voyez, 0AAABC. Il n'y a pas de limite presque au nombre de révisions. On a un version index et une version date qui sont importants pour garder la vue et le contrôle sur toutes les révisions. Ça peut devenir complexe, mais grâce à alfresco, les rapportages et les vues qu'on a créées, ça reste quand même très simple pour les différents intervenants. Et ça, c'est très important, je pense. On voit aussi des extensions de l'interface share. Make new version. Ça ne veut pas dire edit document, parce qu'il n'y a pas de working copy. C'est vraiment un nouveau document qui a une association avec le document technique originel. Bon, qu'est-ce qu'on a fait en 2022 avec la banque ? On a mis à jour alfresco vers la version 7. C'est bien sûr une bonne chose pour la sécurité, tous les security patches qu'on a introduits. On a créé un système de contrôle antivirus et on a réutilisé un module open source qui s'appelle Alfviral. Donc, je pense aussi que ça, c'est la force. Ça reste la force des solutions alfresco, Nuxio et autres dans le grand contexte de la communauté Highland. Qu'on puisse travailler ensemble, s'échanger des modules open source. On a dû corriger certaines choses dans ce module, mais elle a bien marché, finalement. Et on a aussi ajouté two-factor authentication dans le système. Pourquoi on a fait ces deux choses-là ? Parce que l'audit de la banque a dit pour passer les limites ou les exigences de sécurité de la banque, il faut avoir two-factor authentication. Et on a implémenté cela. Et grâce à la version 7 d'Alfresco, qui introduisait une solution Identity and Access Management, appelée Key Cloak, on a pu réaliser cela. On a pu créer cette solution. Aussi, sur Share, parce qu'en Alfresco, out of the box, ça marche avec Digital Workspace, mais on avait Share, on voulait garder Share, et donc on a ajusté et adapté l'environnement Share aussi pour s'aligner avec le système de two-factor authentication. L'architecture, sans vous donner des détails, bien sûr, il faut rester très sécurisé, mais il y a, tout ça est bien connu, Alfresco Share, Alfresco Repo, il y a Key Cloak qui a été introduit dans la version 7, et il y a Alfred H. C'est un API Gateway qui nous permet, je ne vais pas devenir trop technique, excusez-moi, mais il y a pas mal de headers et de URLs et d'autres trucs à manipuler pour que two-factor authentication marche. Et ça marche maintenant, et la banque est très contente parce que ça donne une couche de sécurité supplémentaire assez importante. Et donc, avec ça, je pense que j'ai donné une vue sur la complexité documentaire, les documents techniques, faire des observation notes, créer une nouvelle version qui est en fait un document associé à un document technique, même des annexes qu'on peut associer à des observation notes, et les flux d'approbation qui ne sont pas très complexes, mais quand même assez complexes. Ce système a été en production depuis 2016 pour plus ou moins 400 utilisateurs, des utilisateurs qui ne sont bien sûr pas des spécialistes en Alfresco, mais qui ont, avec une formation de deux heures, avaient assez d'informations pour se synchroniser entre eux ce projet complexe. Finalement, ça a mené à ce bâtiment magnifique qui a déjà gagné des prix d'architecture et esthétique, ergonomique, le nouveau siège social. Et en effet, ça, ce n'est pas une simulation, mais c'est vraiment le bâtiment. Ça a été inauguré en novembre de l'année passée, et je pense que tout le monde est très content et heureux de travailler dans un tel environnement à la banque. On n'a pas été invités déjà, mais je pense que ça va quand même arriver pour admirer cet immeuble. Et Alfresco a contribué, je pense, pour que le projet ait été délivré on time and on budget, ce qui n'est pas d'habitude non plus, pas toujours garanti, je pense. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501